All right tout le monde, je suis Justin 1 et on se retrouve sur la suite de Hogwarts Legacy. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier tous les celles qui prennent le temps de liker et qui s'abonnent également. Ça m'aide beaucoup, j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous. Et puis nous, ben, on va conclure ce Let's Play. Donc je me suis rendu niveau 34 parce que je me suis informé qu'il faut bien avoir le niveau 34 pour finir le jeu, avoir la vraie fin. Donc j'ai fait des duels pour monter mon expérience le plus rapidement possible. Et puis là, un coffre, je l'avais jamais vu. Et puis là, ben, je crois qu'on est prêt à conclure ça. Ça a été toute une avanceur, j'ai vraiment aimé le jeu. Mais je peux vous assurer qu'il voudrait vous voir avancer et qu'il serait en paix de savoir que l'avenir du monde des sorciers est entre des mains telles que les vôtres. Merci, professeur. Ce fut une année intense pour vous. À Poudlard, comme en dehors. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs à votre sujet. Vous avez chevauché un grappe-corne, sympathisé avec un gobelin, sauvé des hippogriffes. Et vous vous êtes même attiré les faveurs du club des chasseurs sans tête. Comment le savez-vous ? Il est plus difficile qu'on pourrait le croire de garder des secrets ici. Je suis ravie que vous soyez aussi proche de Miss Sweeting. C'est une bonne chose de l'avoir discuté davantage avec ses camarades. Apparemment, des vivets ont été aperçus dans la région récemment. Si l'on en croit les centaures, c'est grâce à deux élèves de Poudlard. J'ignore ce dont vous... Le sujet est clos. J'aimerais maintenant que l'on parle de votre guide du sorcier. Pourrais-je le voir ? Bien sûr. Qu'en pensez-vous, professeur ? Vous avez eu beaucoup à faire cette année. Je constate des progrès, mais vous devez encore remplir une bonne partie de votre guide du sorcier. Heureusement, il vous reste du temps pour vous préparer pour vos buses. Je dois vous avouer que j'ai eu un bon pressentiment lors de votre arrivée tardive à la cérémonie de la répartition. Je suis ravie de constater que je ne me suis pas trompée. Quand j'y pense, cela fait un an seulement que vous êtes avec nous et vous allez déjà passer vos buses. C'est tout bonnement incroyable. Merci pour tout, professeur. Je vous en prie. J'ai hâte de voir ce que vous nous réservez pour la suite. Pauvre gars, pareil, hein. Un anap ou de l'or. Juste une. Lui, il capote. Il est comme, wow, c'est vraiment cool. Puis, c'est fini. C'est le fun qu'il allait souligner un peu les side quests qu'on a faites. Bon, donc là, on va aller voir dans notre guide. La coupe des quatre maisons. Allez, niveau 34. Allez dans la grande salle. Bon, je crois qu'on va s'y rendre à pied. On va s'y rendre à pied? J'ai le goût de traverser Poudlard encore une dernière fois. Ça fait des bons souvenirs. La première fois qu'on est venu ici. Ah, la nostalgie. Tu sais, quand on joue à un bon jeu. Puis, on a quand même fait beaucoup dans ce jeu-là. Puis, ensuite, ben, c'est la fin. Tu tends un petit côté comme, ah, c'était le fun cette aventure-là. La grande salle. Je n'ai pas fait beaucoup d'énigmes. Il y en a beaucoup que je n'ai pas faites. Moi, je suis plus quelqu'un qui va faire des side quests comme explorer des donjons, ces affaires-là. Oups, je vais tromper d'endroit. Je vais passer par ici. Ouais, c'est tellement à bout. Salut, c'est moi, Garrett. Tu aurais un moment? Non, on a fini. Bon, qui va gagner? M��, c'est moi. Sous-titrage ST' 501 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 L'héroïsme d'une personne en particulier lors de l'attaque de Poudlard, sans oublier sa réussite totale dans chacune des matières, malgré une arrivée tardive d'ailleurs... Eh bien, je pense que de tels exploits méritent, disons... 100 points supplémentaires pour sa maison... Qu'en pensez-vous? Ah! Oui! Merci, professeur Weasley! Je suppose que nous avons nos vainqueurs! Weasley! 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 Le fan fini d'Harry Potter doit tellement adorer ce jeu-là! Mais pour vrai, là, même... T'sais... J'ai dit, vu Harry Potter, t'sais, pis... C'est un univers qui est quand même le fun, mais... J'avais juste envie de me promener à Poudlard, t'sais, comme les premiers épisodes, j'ai passé mon temps à me promener partout, c'était... Sérieux, là, j'ai... Ce jeu-là, il est vraiment très bien réussi, là, j'ai pas de mots pour décrire ce jeu-là... T'sais, c'est vraiment fidèle, en fait, à Harry Potter, même si ça se passe pas dans le même temps, t'sais, on a beaucoup de références... Le design, c'est pareil, on est allé voir la salle de bain des filles, là, pour la chambre des secrets... J'ai tellement aimé ça y aller, en plus... Mais ouais, ça a été une maudite bonne aventure, je trouve, ça a été un vraiment bon jeu, je la regrette pas... Et puis, euh... c'est ça! Donc, je vous laisse avec le générique, donc nous, on va se retrouver sur The Potion Theory... Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder, un grand merci à ceux qui prennent le temps de liker et qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup... Et j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous... Et puis, je vous laisse avec le générique de fin, ce jeu-là, il a été excellent! Un vrai bon jeu d'Harry Potter, je l'ai adoré! Bon, c'est ça, merci à l'écoute, à la prochaine! Ciao! Sous-titrage ST' 501 C'est parti! 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 ... 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